Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler du graveur laser Longer B1 avec une tête laser de 20 watts Il a une surface de 45 par 44 donc un peu plus grand que les habituels 40 par 40 On va commencer comme d'habitude par le déballage La caisse est plus plate qu'habituellement parce qu'il n'y a qu'une seule couche Généralement les graveurs sont sur deux couches mais là il y a une seule couche de matériel bien protégé un caisse en carton est très rigide et puis une grosse épaisseur de mousse autour et puis dessus dessous On retrouve les certificats habituels plus une notice bien faite avec laquelle on peut monter sans problème mais le montage est relativement simple finalement Alors ça c'est la face avant avec la petite boîte qui dépasse là c'est la carte mère C'est bien bloqué Donc là c'est la carte mère et puis on a les séries de boutons donc le bouton arrêt marche sur la droite on a ensuite la clé pour mettre en route le bouton de reset et le voyant Après on peut brancher un écran tactile ici le port USB, la lime et puis la carte micro SD et sur le côté ici avec un verrouillage on va pouvoir brancher le 24 volts pour le compresseur de R-Assist et puis là on a donc un pied vous voyez les pieds sont caoutchoutés et ici on a le petit point d'arrêt enfin le petit bouton d'arrêt sur lequel on appuie et qu'on va pouvoir débloquer pour reprendre la main donc c'est un arrêt d'urgence en fait la partie arrière vous voyez que c'est costaud aussi c'est très rigide et dans cette partie arrière on a la barre qui transmet l'information donc du moteur pas à pas de commande de l'axe Y donc on a deux roues crantées plus un moteur pas à pas avec une barre là on a un des côtés avec les fils qui sont passés déjà à l'intérieur il suffira de les connecter voilà ça c'est les fils qui vont aller sur la carte mère et puis on a le tendeur ici pour la courroie ça se règle facilement j'ai trouvé que c'était assez agréable à monter et puis très rapide surtout alors ça c'est le chariot porte laser bien caréné vous voyez qu'on voit absolument pas de courroie les roues sont dessous bien planquées donc ça prend pas la poussière parce que quand on fait de la découpe en général il y a pas mal de poussière qui vole donc on a le moteur de commande de l'axe X qu'on voit là et puis voilà les roues ici qui vont qui vont se promener tout le long du profilé aussi bien sur les côtés que là sur le chariot de l'axe X alors le laser bien bloqué aussi dans son logement est protégé par une enveloppe antistatique sur le laser on trouve déjà positionné ici l'arrivée d'air pour le air assist et là on a une petite fenêtre avant c'était un cache qui était amovible là c'est une petite fenêtre maintenant sur les nouveaux lasers et puis donc on a un laser de 20 watts laser bleu de 20 watts une queue d'aronde pour le faire déplacer et le régler en hauteur la petite pige de réglage d'auteur qui est intégrée ça c'est très pratique on a pu chercher la pige elle fait partie de la tête laser et la prise la prise qui va permettre d'alimenter le laser alors le air assist est livré donc on a un compresseur ici avec sa sortie d'air comprimé c'est un compresseur qui consomme 18 watts sous 24 volts avec un flux d'air de 30 litres par minute ce qui est suffisant pour un air assist et puis on verra qu'on a un système pour régler aussi le débit ça c'est le connecteur avec le verrouillage l'alimentation c'est une 24 volts 5 ampères on commence à avoir des lasers qui ont des puissances conséquentes donc il faut alimenter là on trouve le tuyau ici de l'air assist et vous voyez qu'avec le tuyau il y a ce robinet qui va permettre de couper le flux ou de régler le début de l'air alors j'ai oublié de vous montrer un des côtés celui-là il est tout simple il n'y a pas de fil dessus c'est juste le côté avec un tendeur de courroie voilà le tendeur donc toutes les opérations qu'on va faire sur un côté je vous les montrerai que d'un côté mais il faudra les faire des deux côtés puisqu'il y a une courroie à gauche et une courroie à droite pour l'axe des Y donc je ne montrerai qu'un côté mais tout ce que vous verrez par la suite il faudra le faire sur les deux côtés pour les deux courroies bien sûr des lunettes alors comme d'habitude les lunettes ne portent pas de gravure CE c'est juste marqué longueur sur celle-là d'habitude il n'y a rien de marqué moi je vous conseille d'investir dans des lunettes marquées avec la protection enfin plus sérieuse le câble USB et puis un petit plastique dans lequel on va trouver la carte micro SD les contacteurs de fin de course des exemples pour faire la découpe une lentille de rechange enfin il y a tout un petit matériel qui accompagne ce graveur donc on va commencer par monter l'axe des X donc le porte laser on passe les deux profilés latéraux vous voyez le porte laser je l'ai posé à l'envers sur la table et on va venir faire coulisser à l'intérieur les deux profilés vous avez la position comme ça vous pouvez le monter exactement dans le même sens on vérifie s'il y a un jeu parce qu'il va falloir peut-être régler les excentriques alors les excentriques vous permettent de bien serrer le chariot sur le rail vous voyez là je règle un peu l'excentrique parce qu'il y a un peu de jeu il ne faut pas qu'il y ait de jeu vertical le bon moyen c'est en fait vous faites tourner la roue à la main si ça fait déplacer le chariot c'est que c'est bon si la roue tourne dans le vide c'est que c'est trop lâche il faut resserrer un peu il faut que ça soit juste à frottement donc là on va mettre la partie avant côté des prises il va y avoir la carte mère donc on vient juste enclencher les profilés latéraux dans la partie avant et on a deux vis à mettre de chaque côté donc quatre vis pour la face avant vous voyez que ça va très vite en fait à monter j'ai mis un peu en accéléré voilà les deux vis de droite sont mises les deux vis de gauche maintenant et puis maintenant on va monter la face arrière donc c'est celle qui contient le moteur pas à pas pour l'axe des Y donc le moteur pas à pas et la tige de renvoi avec les deux poulies donc même principe on monte l'arrière du châssis en enclenchant les profils dedans on vérifie que les trous sont bien en face et on a quatre vis à monter c'est fini le montage mécanique est fait voilà donc maintenant on va pouvoir passer au dessous vous voyez on voit le moteur là dessous on va pouvoir passer au montage des courroies donc les courroies sont livrées dans un sachet et elles ont une bague en laiton pour les terminer alors pour monter la courroie il va falloir la plier comme ça et la passer derrière la poulie le long du châssis vous voyez on la passe le long comme ça et on la récupère après une fois que c'est passé et on vient la mettre sur les dents de la poulie donc on met les dents de la courroie sur les dents de la poulie de ce côté là on va la verrouiller avec la bague en laiton et de l'autre côté on fait pareil on la passe sous le tendeur on la récupère de l'autre côté j'ai pris une petite pince pour la récupérer et puis on va venir la bloquer également dans le chariot ici vous voyez dans une encoche alors là le montage de la première courroie est fait il faudra faire la même chose de l'autre côté bien entendu puisque je vous ai dit c'est des deux côtés donc là on voit la totalité alors la courroie quand elle est livrée comme ça quand elle est montée elle est montée très souple, très lâche donc ça ne va pas permettre ça de faire fonctionner normalement vous voyez c'est trop lâche donc il va falloir tendre le tendeur on va visser la vis qui va faire avancer le tendeur vers l'extrémité et tendre la courroie donc il faut que la courroie soit bien tendue alors pas trop parce que sinon ça va user la courroie mais on va dire un peu comme une corde de guitare quand vous la faites vibrer ça fait j'dong j'dong donc il faut trouver le bon réglage alors si c'est pas assez tendu vous allez perdre des pas et puis ça ne va pas être régulier vous allez faire des cercles qui ne se referment pas ou des choses comme ça si c'est trop tendu ça va s'user donc il faut trouver un réglage moyen puis quand c'est réglé on va bloquer le contre-écrou pour que ça ne bouge plus voilà là vous bloquez le contre-écrou et ça ne bougera plus alors il faudra vérifier la tension de temps en temps parce que les courroies peuvent se détendre avec l'utilisation pour monter le laser on va déjà mettre la vis alors ça c'est un des trucs que j'aime pas sur cette machine vous voyez j'ai pas beaucoup de place pour mettre les doigts la vis est presque contre le châssis donc on a du mal à la tourner donc après vous mettez le laser dans la queue d'aronde bon là j'ai mis la petite pige pour le bloquer qui ne tape pas par terre et puis vous réglez à la hauteur on remonte la pige et on va voir la coupe laser avec la petite fenêtre il nous reste à monter les deux switches qui vont détecter la fin de course en X et en Y donc pour ça pour les fins de course des Y il y a deux trous il y a deux séries de trous nous on va le mettre le plus loin parce que la tête 20 watts et la tête 30 watts sont épaisses et donc il va falloir qu'on le mette sur le deuxième trou vous voyez la flèche s'agrandit on va le mettre le plus loin de la face avant alors au passage vous voyez qu'on a une clé qui n'est pas mise en place ici on a une clé qui va venir juste à côté du bouton arrêt marche et qui permet de bloquer le fonctionnement si vous avez un enfant par exemple qui ne pourra pas s'en servir s'il n'y a pas la clé et si ce n'est pas mis sur marche et puis pour l'axe des X il n'y a qu'un seul trou c'est celui-ci donc vous allez mettre le détecteur dans les deux cas il faudra vérifier que le chariot ou le laser vient bien appuyer sur le détecteur pour que ça soit pris en compte voilà les deux détecteurs sont montés on peut connecter sur la carte mère vous voyez qu'il y a un trait noir c'est là qu'on va mettre le gros connecteur et puis ici le connecteur du détecteur Y il n'y en a qu'un donc vous ne pouvez pas vous tromper et puis si c'est détrompé vous ne pouvez pas brancher à l'envers donc on branche donc ça on a branché le connecteur principal et le détecteur de fin de course on peut maintenant relâcher le câble le gros câble et puis vous voyez qu'on a ici un câble marqué X c'est pour le moteur des X et puis le petit câble c'est le détecteur de fin de course pour l'axe des X celui qu'on a monté sur le chariot porte laser tout en haut voilà donc on peut le connecter également alors le gros câble on va le faire passer dans les velcros vous voyez qu'il y a une encoche dans laquelle on pourra faire passer le câble par la suite quand on va le connecter ici on le connecte sur la prise et après il faut le faire passer dans l'encoche qu'on voit sur le haut de la tête laser ça le bloque plus ou moins moi je vais sûrement faire un système pour le bloquer mieux que ça parce que j'ai voilà j'ai un petit doute quand même parce que le laser ça bouge quand même beaucoup vous vérifiez en faisant glisser le chariot alors maintenant que c'est connecté il ne faut pas faire bouger les axes trop vite parce que vous allez renvoyer de la tension sur la carte et vous risquez de la détériorer donc allez-y mollo allez-y doucement aussi bien avec la tête laser qu'avec le chariot porte laser il nous reste le moteur des Y ici à connecter il est marqué Y là vous voyez un pied donc de réglage et ce pied de réglage on va pouvoir le faire tourner pour régler la hauteur et mettre notre laser par exemple bien de niveau ou le remonter enfin bon ça peut servir à plein d'usages et puis surtout il y a un système anti-dérapant il y a un caoutchouc anti-dérapant voilà je connecte le compresseur de l'air assist voilà c'est comme les prises de CB ou de radio amateur on met la prise et on a un verrou qui vient se visser ça empêche que la prise puisse bouger ça y est mon système est connecté alors je vais pouvoir commencer avec les premiers tests alors les premiers tests je les fais sur un martyre c'est une plaque qui me sert pour plein de choses c'est juste pour voir si ça prend bien le zéro et puis si ça suit un carré je dessine un carré ou un cercle je fais un premier essai comme ça le laser s'allume ça vient bien prendre le zéro ça fonctionne donc ça permet d'aller plus loin alors là j'ai fait un essai de gravure vous voyez qu'il y a une flamme c'est trop fort donc il y a une flamme et ça va être détecté par le détecteur de flamme qui va arrêter la gravure donc ça ça a fonctionné et là j'ai fait une gravure d'une image vous allez la voir en plusieurs fois parce que c'est assez long donc j'ai coupé et puis j'ai rajouté les bouts donc c'est le logo du blog la gravure est propre c'est bien régulier c'est bien aligné donc je n'ai rien à dire là-dessus et puis là c'est une découpe dans une plaque d'aggloméré en fait je découpe en faisant déborder les rectangles c'est pour voir à quelle profondeur ça va la première découpe elle fait une passe la deuxième deux passes la troisième trois quatre, cinq, six, sept ça me permet de voir comment ça se comporte quand on fait des découpes multiples enfin des passages multiples voilà je vais découper dans du contreplaqué de trois vous voyez là je fais un cercle c'est en vitesse réelle et le cercle est tombé donc ça découpe du 3 mm comme du beurre ça découpe sans aucun problème c'est propre là je n'avais pas mis les racistes donc il y a un petit peu de marron autour mais c'est bien puis là c'est un c'est un rond de pin de 12 mm donc une passe c'est pas tout à fait assez deux passes c'est ça dépend de la dureté de certains endroits du pin donc là j'ai mis trois passes pour être tranquille on va dire que c'est entre deux et demi et trois donc trois passes ça coupe il n'y a aucun problème voilà ce que ça donne donc on a bien coupé en cercle et c'est bien propre donc les essais continuent là je m'en sers pour faire d'autres choses mais ça c'est une autre aventure mais bon ça fonctionne bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à bientôt sur framboise 3.14 ça va on va c'est plus il y a comme ça il y a y a vous